... Bonjour à tous et merci d'être venus à cette nouvelle édition du séminaire organisé par le Labo à la recherche de la performance. Aujourd'hui la thématique c'est le stress environnemental. Et la nouveauté aussi pour cette édition c'est que c'est filmé et diffusé en direct sur le site INSEP TV, sur la chaîne Youtube de INSEP TV et ça va être le cas sur les prochaines éditions également et voir l'année prochaine. Et pour ceux qui ne sont pas disponibles maintenant, la vidéo enregistrée elle sera disponible quelques jours après le séminaire également sur la chaîne Youtube de l'INSEP. Et aussi cette fois on commence notre collaboration avec The Conversation et puis pour chaque séminaire on va avoir un article publié le jour même du séminaire qui concerne un peu la thématique. Donc aujourd'hui il y a eu un article qui est apparu sur cette thématique. Alors pour aujourd'hui sur le stress environnemental on a le plaisir d'accueillir trois interventions. La première par M. Dr Sébastien Racinet qui est le directeur du laboratoire de santé et performance des sportifs à l'ASPETAR au Qatar qui va faire son intervention par visioconférence comme vous le voyez donc il va passer en premier. Ensuite on a Anthony Coudert qui est le préparateur physique de l'équipe de France féminine de rugby qui va également nous partager l'expérience de préparation de cette équipe dans des conditions environnementales particulières donc la chaleur et l'hypoxie. Et puis on va finir par une présentation de Franck Grouchy et de Stéphanie Gickel qui vont nous présenter la tentative de record du monde de cette marathon challenge donc cette marathon en sept jours. Donc on attend avec impatience cette partie de cette présentation et ce partage de moments forts. Je te donne la parole Sébastien pour commencer cette première présentation. D'accord très bien merci beaucoup et merci à Anis et à Gaël d'avoir organisé cette visioconférence et je vous présente toutes mes excuses pour ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui mais malheureusement je n'avais pas la possibilité d'être sur Paris aujourd'hui. Donc Anis et Gaël m'ont demandé de parler de la préparation à la chaleur dans le cadre des prochains Jeux Olympiques d'été c'est-à-dire pour Tokyo en 2020. Donc pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser à la chaleur à Tokyo en 2020 ? Tokyo va probablement être les Jeux Olympiques les plus chauds de l'histoire moderne des Jeux Olympiques. Par exemple cette année exactement deux ans avant le marathon féminin jour pour jour Tokyo a connu des températures de 41 degrés qui ont été déclarées comme un désastre national par le ministère de la santé au Japon. Donc bien entendu ce ne sera pas la première fois que les Jeux Olympiques vont se faire en ambiance chaude. Les Jeux Olympiques d'été par définition se déroulent l'été du moins dans l'émisphère nord. Et c'est également le cas de la plupart des compétitions internationales de type championnat d'Europe ou championnat du monde. Ce que vous pouvez voir ici à l'écran ce sont deux exemples d'édition précédente. Sur la vidéo de gauche vous avez l'arrivée du marathon féminin aux Jeux Olympiques de Los Angeles avec la candidate suisse Gabriela Anderson Chase qui présente tous les signes caractéristiques du coup de chaleur avec une altération du contrôle moteur. A l'opposé sur la vidéo de droite vous avez l'arrivée de Samuel Wangiru à Beijing en 2008 et tout le monde disait qu'il serait impossible de courir un marathon rapide à Beijing à cause des conditions chaudes et humides. Et pourtant Samuel Wangiru a établi un nouveau record olympique en deux heures et six minutes qui est d'ailleurs encore le record olympique. Ce qu'on va voir aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on peut être sûr que nos attaîtes soient dans le cas de droite et non pas dans le cas de gauche. La première chose qu'il faut bien comprendre c'est que quand on parle d'un exercice à la chaleur un athlète ce n'est pas un poulet que l'on fait rôtir au four, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas l'environnement chaud qui est responsable de la montée de température de l'athlète mais c'est l'exercice lui-même. Lorsqu'on fait un exercice le muscle produit de la chaleur et cette chaleur qui est produit au niveau du muscle va se diffuser de le reste du corps et entraîner une augmentation de la température corporelle. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'hyperthermie quand on est en environnement chaud ? C'est parce qu'en fait l'environnement chaud va limiter notre capacité à diffuser cette température, cette chaleur que l'on produit au niveau du muscle à le diffuser dans l'environnement. Cette diffusion peut se faire par radiation, donc on reçoit des radiations du soleil mais le corps humain émet également des radiations. La balance est à peu près nulle ou peut être positive ou négative selon les cas mais dans tous les cas ça représente des volumes d'échanges de chaleur qui restent minimaux. Cette diffusion peut se faire par convection mais là également ça nécessite que l'air soit une température plus faible que la peau sinon la balance sera négative. Donc dans un environnement chaud la balance sera nulle ou négative. Donc en fait, lorsqu'on a un athlète en environnement chaud, le seul moyen vraiment efficace pour lui de thermoréguler, d'éliminer la chaleur qui produit à l'exercice, c'est l'évaporation de la sueur. Et j'insiste bien sur le fait que c'est l'évaporation de la sueur et non pas la sueur elle-même. C'est-à-dire que c'est le passage d'un état liquide à un état gazeux, ce changement d'état qui est consommateur d'énergie et cette énergie c'est de l'énergie thermale. Donc c'est lorsque la sueur s'évapore que le corps refroidit. Si la sueur huisselle sur le sol, cela ne permet pas de refroidir le corps. Donc cela veut dire deux choses qui sont très importantes et donc il ne faut pas se focaliser sur la température environnementale, mais les deux aspects importants sont la production de chaleur, donc l'intensité d'exercice, et l'humidité qui va limiter l'évaporation de la sueur. Donc parce que c'est la production de chaleur qui est responsable de l'augmentation de la température corporelle, cela veut dire que l'intensité d'exercice a un rôle important à jouer dans les phénomènes d'hyperthermie. Et ce que vous voyez ici, par exemple, ce sont des mesures de température que nous avons effectuées pendant les championnats du monde de cyclisme en 2016 en ambiance chaude. Et là c'est un exemple d'un coureur, d'un cycliste qui a participé au contrôle à montre individuelle, ICT, et à la course sur route, RR. Et on peut voir que le même cycliste atteint des températures beaucoup plus élevées en 40 à 45 minutes de contrôle à montre que ce qu'il atteint en plusieurs heures de course sur route, malgré le fait que la course soit plus longue. Donc de manière à maintenir la température durant plusieurs heures type sur une course sur route, cela va par contre entraîner des besoins thermorégulatoires importants pour le corps humain. Pourquoi ? Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, la chaleur est produite au niveau des muscles, mais par contre la chaleur est éliminée dans l'environnement au niveau de la peau, que ce soit par convection ou par l'évaporation de la sueur. Il est donc nécessaire de transporter cette chaleur de la masse musculaire qui produit l'exercice à l'ensemble des territoires cutanés, de manière à optimiser l'élimination de la chaleur. Cela veut donc dire qu'en fait, le stress thermique va représenter un stress cardiovasculaire. Et lorsqu'on fait un exercice et une intensité donnée, donc pour un débit cardiaque donné à un environnement chaud, on a un volume d'éjection systolique plus faible avec une fréquence cardiaque supérieure. Malheureusement, en haute intensité, il ne sera pas possible de maintenir le débit cardiaque dû à la baisse du volume d'éjection systolique et l'augmentation de la fréquence cardiaque qui va entraîner une baisse supplémentaire du volume d'éjection systolique à des fréquences élevées. On est donc à l'impossibilité d'avoir la même intensité absolue d'exercice. Et là, je tiens à faire un distinguo entre l'intensité absolue et l'intensité relative d'exercice. Donc, on a tendance à penser que les athlètes s'économisent, entre guillemets, en environnement chaud dû à l'inconfort des conditions ambiantes, qu'ils choisissent volontairement ou involontairement de faire l'exercice à une intensité plus faible. Ce n'est pas le cas. Une fois l'exercice, elle a la même intensité relative, au même pourcentage de veau de masse, à la même fréquence cardiaque. Par contre, la capacité d'exercice a été altérée par le stress cardiovasculaire. Donc, l'intensité absolue d'exercice a diminué, mais pas l'intensité relative. Donc, quand on regarde cette équation, si on est un physiologiste, ce qu'il faut retenir, c'est que le stress thermique est en réalité un stress cardiovasculaire. Si on est médecin ou entraîneur, ce qu'il faut retenir, c'est que la fréquence cardiaque qu'un athlète est capable d'atteindre en environnement chaud est supérieure à celle qu'il peut atteindre en environnement neutre. Lorsqu'on fait une épreuve d'effort, par exemple, un laboratoire en environnement neutre, on obtient une fréquence cardiaque maximale qui est en vérité la fréquence maximale qui peut être atteinte dans ces conditions-là par l'athlète. Mais de manière intrinsèque, un athlète peut atteindre des fréquences supérieures en chaud que ce qu'on peut mesurer en environnement neutre. Et le résultat de ceci, donc, la diminution du débit cardiaque fait qu'il y a une diminution de performance. Cette diminution de performance, elle est due à ce stress cardiovasculaire progressif, elle est donc progressive également. Par exemple, ici, vous pouvez voir les puissances produites par des cyclistes. Il s'agissait des cyclistes danois qui effectuaient un contre-la-montre de 43 km au Danemark en conditions froides. Donc, des cyclistes capables de maintenir plus de 300 watts pendant une heure. Et lorsque les cyclistes font un contre-la-montre similaire à la biaise chaude, dans ce cas-là, il s'agissait du cathare, on se rend compte qu'ils ne sont pas capables de maintenir la même puissance due à l'environnement chaude. Donc, ils débutent l'exercice à la même italicité, mais par la suite, ils maintiennent la même fréquence cardiaque en environnement chaud que ce qu'ils faisaient en environnement neutre, ce qui correspond à une puissance produite plus faible. Cette baisse progressive qu'on observe durant l'exercice, on peut également l'observer si on regarde des exercices variés. Par exemple, si on fait une analyse rétrospective des championnats du monde de l'athlétisme précédent et qu'on sépare les championnats du monde qui ont eu lieu à des températures supérieures à 25 degrés par rapport à ceux qui ont eu lieu à des températures inférieures à 25 degrés, on se rend compte que lors des championnats du monde en ambiance chaude, on a généralement une amélioration des performances de sprint, une diminution des performances de demi-fond, une diminution très importante des performances de longue durée, par exemple, sur le marathon. Donc, quelles sont les conséquences sur la santé de l'athlète ? Est-ce que cela va représenter un risque sur l'athlète ? Heureusement, dans la plupart des cas, non. La plupart des athlètes peuvent faire un exercice en environnement chaud sans avoir aucun symptôme de coup de chaleur. On a par exemple observé des températures jusqu'à 41 degrés et demi chez des médaillés lors des championnats du monde de cyclisme sans que ceux-ci les empêchent d'avoir une médaille ou sans quitter des symptômes spécifiques différents de ceux qu'ils ont d'habitude dans des conditions moins chaudes. Par contre, dans certains cas, on va effectivement observer des symptômes de coups de chaleur avec des gravités plus ou moins importantes. Heureusement, ceux-ci restent des cas rares. Ce que l'on observe un petit peu plus souvent, ce sont des crampes. Et là, il y a tout un débat là-dessus à savoir est-ce que les crampes sont dues à la chaleur ou non. De manière historique, il y a une ou deux décennies de cela, on considérait que les crampes étaient dues à la chaleur. Le point de vue a totalement changé ces dernières années et on considère maintenant que les crampes ne sont pas dues à la chaleur mais sont dues à des problèmes neuromusculaires dus à une fatigue musculaire. Et maintenant, on revient un petit peu en arrière et donc, il a accepté que la majorité des crampes sont dues à une fatigue musculaire, donc à des problèmes neuromusculaires indépendants de la chaleur, mais que chez certains athlètes, ces crampes sont facilitées par une sudation importante en environnement chaud. Par contre, il semblerait que ça ne soit pas chez tous les athlètes. A l'autre côté du spectre, par rapport à la déshydratation qui pourrait entraîner des crampes chez certains athlètes, il peut exister des problèmes de surhydratation. Mais là, c'est quelque chose dans lequel je ne vais pas rentrer dans les détails parce que cela ne concerne que des sportifs amateurs qui boivent des quantités très importantes pendant des courses prolongées à vitesse très lente, donc des gens qui gagnent du poids par exemple en courant un marathon à plus de 4 heures. Donc, ce ne sera pas un problème chez les athlètes de haut niveau. Donc, si on cherche à voir les risques liés à la chaleur dans leur ensemble, on peut utiliser le même type de représentation qu'utilisé dans l'industrie, à savoir estimer le risque d'après sa probabilité et d'après sa sévérité. Et de manière générale, on peut la plupart des risques se retrouvent à peu près sur une zone intermédiaire. Cela se fait naturellement parce que si quelque chose est en même temps rare et infilifiant dans la zone verte, on n'en parle généralement même pas. Alors que si une activité présente un risque qui est en même temps certain et catastrophique, donc dans la zone rouge, l'activité est généralement interdite ou du moins les règlements sont modifiés. Donc, on se retrouve naturellement avec une série de risques qui sont à peu près dans cette zone intermédiaire. Si on regarde le risque le plus important, les coups de chaleur et l'hyponatrémie pour les athlètes amateurs, il est important d'être prêt à réagir à ces conditions qui peuvent être des conditions fatales. Donc là, il est très important d'avoir ce type d'algorithme. Je ne vais pas aller au détail de l'algorithme, nous n'avons pas le temps pour ça, mais on peut en reparler dans les questions plus tard. Il est très important d'avoir ce type d'algorithme affiché aussi bien sur les lieux de compétition en environnement chaud, mais également sur les lieux d'entraînement en environnement chaud. Mais après, la contre-mesure la plus efficace reste la prévention. Et dans la deuxième moitié de mon intervention, je vais chercher à mettre en évidence que, à mon avis, la prévention la plus importante qu'on peut avoir avec une compétition en environnement chaud, c'est l'acclimatation à la chaleur, c'est-à-dire s'entraîner en environnement chaud. Si on prend des exemples anecdotiques, on se rend compte par exemple qu'il y a trois ans de cela, il y a eu une vague de chaleur en avril en Israël, à Tel Aviv, qui est tombée le jour du marathon. C'était la fin de l'hiver, première journée chaude de l'année, aucun des participants ne s'était entraîné à la chaleur, à la sortie d'hiver. Les organisateurs ont annulé le marathon, autorisé le demi-marathon en pensant que cela serait moins stressant pour les organismes, mais en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut atteindre des températures supérieures sur des durées plus courtes dû à l'état d'exercice, et de plus, les participants au semi-marathon sont généralement moins bien préparés qu'au marathon. Du coup, il y a eu un mort pendant la course et 20 hospitalisations graves. Alors que le même type de semi-marathon est couru tous les ans en Malaisie dans des conditions chaudes et humides similaires à ce que tel aviv a prenu sans aucun problème majeur de santé pour les participants malgré des températures très élevées. Cela suggère donc un rôle de l'habituation de l'acclimatation à la chaleur. Le meilleur exemple pour ça, c'est probablement cette course en Australie à Melbourne où deux triathlons sont organisés à trois mois d'écart sur le même parcours, même course, une en décembre, c'est-à-dire au début de l'été en Australie, à la fin de l'hiver au début de l'été et une en février ce qui correspond au milieu de l'été en Australie. Sur l'année 2006-2007, les deux courses ont été faites avec des conditions similaires à part que la première course il s'agissait de la première vague de chaleur de l'année. On peut se rendre compte que la semaine d'avant les températures étaient 10 degrés plus faibles et 15 athlètes ont subi un coup de chaleur avec trois coups de chaleur graves alors que trois mois plus tard, alors que les températures étaient saisonnières sur la même course, aucun athlète n'a subi de coup de chaleur. Donc on sait depuis un moment qu'il y a un certain nombre d'adaptations physiologiques qui vont permettre de mieux tolérer la chaleur. Pour aller assez vite là-dessus, c'est notamment qu'on a une augmentation du volume plasmatique qui va permettre de réduire le stress cardiovasculaire et donc d'améliorer la performance. On sait également qu'on va avoir une amélioration du confort thermique due à des diminutions des températures centrales et cutanées ainsi qu'une augmentation du débit sudoral avec une diminution du contenu al-sodium de la sueur, c'est-à-dire une capacité qui va mieux thermorégulée tout en perdant moins de sel minéraux. Ce qui est par contre assez nouveau dans les études, c'est que maintenant on s'intéresse à la performance également. Et si je reprends le graphique que je vous ai montré tout à l'heure sur l'exemple de ces cyclistes danois qui, une fois arrivés au Qatar, n'étaient pas capables de maintenir la puissance produite lors d'un contre la montre, nous avons laissé ces cyclistes s'entraîner pendant une semaine au Qatar à l'environnement chaud. Et on se rend compte qu'après une semaine, ils ont récupéré la moitié de leur baisse de performance. Après une deuxième semaine, ils ont récupéré quasiment l'intégralité de la baisse de puissance. Et ils avaient d'ailleurs récupéré l'intégralité de la baisse de vitesse parce que la chaleur a le même effet que l'altitude, à savoir une densité de l'air plus faible, donc une vitesse supérieure pour une même puissance produite. Et les mêmes choses ont été observées dans d'autres sports. Cela est le cas en cyclisme, c'est par exemple le cas d'un course à pied ou même un sport collectif par exemple, où il se rend compte que lorsqu'on fait jouer des joueurs de foot en environnement chaud par rapport à un environnement neutre, les joueurs qui se sont acclimatés à la chaleur sont capables de maintenir leur activité lors d'un match en environnement chaud, alors que les joueurs qui ne sont pas acclimatés doivent diminuer leur activité lors d'un match en environnement chaud. Donc, il est très important de s'acclimater à la chaleur par s'entraîner à l'environnement chaud. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui va s'obtenir dans les deux jours qui précèdent la course. C'est quelque chose qui va demander une certaine planification. d'où l'importance d'informer les athlètes, d'informer les entraîneurs, d'informer les fédérations en avance. Et ça, c'est le travail que nous avons mis en place, notamment avec la Fédération internationale de cyclisme ou avec la Fédération internationale d'athlétisme pour diffuser cette information au travers des fédérations pour être sûrs que les athlètes se préparent avant les compétitions internationales. Le même type de brochure d'information est actuellement cours de préparation avec le CIO et sera diffusé au travers des comités olympiques nationaux et des fédérations internationales pour être sûrs que les athlètes se préparent de manière appropriée pour Tokyo. Alors, comment se préparer ? Il y a plusieurs méthodes. Là également, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que nous pourrions discuter de cela pendant des heures, mais il existe une variété de méthodes qui permettent d'exposer un athlète à la chaleur de manière à augmenter sa température ou de maintenir son augmentation de température suite à l'entraînement de manière à pouvoir l'adapter à des conditions chaudes et humides. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il est très facile de simuler de la chaleur. Il est beaucoup plus facile de simuler de la chaleur que de l'altitude. Il suffit de mettre un radiateur dans une pièce. Donc, il n'y a en fait aucune excuse pour ne pas se préparer à la chaleur. Et quand on voit l'amplitude des baisses de performance en environnement chaud et les bénéfices de l'acclimatation, il n'y a vraiment aucune excuse, je le redis encore une fois, pour ne pas s'entraîner à la chaleur étant donné l'importance que cela peut avoir. Les questions, par contre, qu'on retrouve souvent de la part des entraîneurs et des athlètes, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer ces différents exemples d'entraînement dans la préparation. Et là, il y a plusieurs moyens de faire. Comme il est affiché sur cette diapositive, soit on peut considérer appliquer la chaleur pendant des entraînements naturels, soit on peut considérer effectuer des entraînements dans des pièces chaudes comme la thermorume à l'INSEP, par exemple, soit on peut considérer également un mélange d'expositions passives et actives à la chaleur. Et le deuxième problème souvent des entraîneurs, c'est la planification. Quand est-ce faut-il faire cette exposition à la chaleur ? Mais également, il y a plusieurs recettes. On peut s'adapter aux actettes. Donc, on peut choisir de faire, par exemple, la préparation en intégralité dans un pays chaud avant de voyager à Tokyo et d'avoir juste une fin de préparation à Tokyo. On peut choisir d'avoir un cas d'environnement, d'avoir un cas d'entraînement dans un environnement chaud un mois avant et avoir des sessions de maintien, par exemple, dans la thermorume de l'INSEP avant de voyager à Tokyo. On peut faire une préparation dans une thermorume puis voyager à Tokyo ou on peut voyager à Tokyo et faire l'intégralité de sa préparation sur place. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est que l'athlète ait deux semaines d'entraînement à la chaleur avant sa compétition. Donc, pour conclure là-dessus, l'exposition aiguë à la chaleur représente un stress cardiovasculaire qui est responsable de la baisse de performance. Cette baisse de performance est progressive au cours de l'épreuve, mais grâce à l'entraînement à l'environnement chaud, on peut petit à petit récupérer sa performance. Ceci est dû à un certain nombre d'adaptations physiologiques qui ont été assez bien décrites durant ces 50 à ces 60 dernières années au cours de certains nombres d'études. Ce qui manque des adaptations, ce qui manque aujourd'hui de notre connaissance des adaptations à l'environnement chaud, c'est ce qui se passe au niveau du muscle. Je vais finir là-dessus parce que c'est un projet qui est en cours notamment en collaboration avec l'INSEP, donc une collaboration à Transpettar et l'INSEP, où on est en train de chercher à expliquer les effets de l'environnement chaud sur le muscle, que ce soit de manière aiguë ou de manière chronique. Comment est-ce que l'environnement chaud influence le complexe muscle tendon ? Et cela peut être très important parce qu'en fait, on s'est rendu compte que l'environnement chaud permettait des secousses musculaires plus rapides de manière aiguë, mais que l'exposition répétée à l'environnement chaud, par exemple, 10 jours d'exposition passive à l'environnement chaud, assis sur une chaise sans aucun entraînement, permettait d'augmenter la force d'une secousse musculaire ainsi que la force maximale volontaire. Donc, il semblerait que l'environnement chaud permette des adaptations de type hypertrophique qui pourraient être bénéfiques pour des athlètes. C'est ce que nous allons chercher à expliquer d'un projet en collaboration avec l'INSEP qui va se dérouler le mois prochain ou au mois de mai, pardon, du 13 au 24 mai où nous avons un projet planifié à ce moment-là. Je vous remercie. Merci beaucoup Sébastien pour cette présentation assez claire. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bonjour Sébastien, merci beaucoup. Tu as parlé d'adaptation de manière générale ou de nécessité de se préparer. Est-ce qu'en fonction du niveau de chaleur auquel on va être exposé, on doit, je suppose, également adapter l'environnement chaud auquel on est exposé ? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'il y a une progression à respecter dans ce stress qu'on va ajouter à l'entraînement ou est-ce que ce sont des sessions équivalentes jour après jour ? D'accord. Alors, deux questions intéressantes. La première question, et c'est vrai, c'est une question qu'on se pose très souvent, sur la spécificité de l'entraînement l'environnement chaud. Alors, il semblerait que les transferts des environnements chauds et secs à chauds et humides soient très, très importants. La majorité des adaptations se transfèrent entre des environnements chauds et secs et chauds et humides. Et il y a malheureusement très peu d'études qui ont pu comparer les deux. C'est-à-dire, il existe des études qui travaillent dans des conditions tropicales, il existe des études dans des conditions désertiques, mais il y a peu d'études qui ont cherché à entraîner dans des conditions désertiques pour voir l'effet dans des conditions tropicales et inversement. Donc, j'appliquerai un principe de précaution qui serait le même que dans l'entraînement, à savoir le principe de spécificité. Donc, sur deux semaines d'entraînement l'environnement est chaud, les dix premiers jours, par exemple, on peut faire ce qui est le plus facile à faire pour la tête ou pour l'équipe, donc à savoir de la chaleur naturelle, artificielle, quel que soit le type de chaleur qu'on ait, l'important est d'augmenter la température corporelle et la sudation. Par contre, les derniers jours ou lors de l'arrivée à Tokyo, je pense qu'il est préférable d'avoir quelques jours spécifiques dans les mêmes conditions thermiques que la compétition et ce, pas uniquement pour les adaptations physiologiques, mais également pour les adaptations perceptuelles. pour ce qui est de la deuxième moitié de la question, c'était, pardon, est-ce que tu pourrais répéter la deuxième moitié de la question ? Est-ce que tu dois être progressif dans la chaleur que tu imposes ou est-ce que tu utilises les mêmes températures environnementales pendant ton entraînement ? Oui, d'accord. Alors ça, c'est une question très importante parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des études à l'origine se contentaient d'exposer la tête à un exercice donné dans une température donnée. Par exemple, faire une heure de vélo à 180 watts dans une condition de 35 degrés, 60% d'humidité. Et on s'est rendu compte que lorsqu'on fait ça, les adaptations diminuent au cours du temps parce que cette condition qui était stressante pour la tête au début de sa préparation ne le sera plus après une semaine parce qu'il se sera adapté à ces conditions. Donc, il va être nécessaire de s'adapter au cours du temps. S'adapter au cours du temps, ça veut dire soit augmenter la température, soit augmenter l'étalicité d'exercice. Donc, de plus en plus, ce que nous recommandons, c'est de faire un entraînement basé sur la fréquence cardiaque. Cela va présenter l'avantage lors des premières récessions de prendre en compte la baisse de performance en environnement chaud, donc de maintenir une étalicité relative d'exercice tout en la contrôlant et cela va permettre par la suite naturellement la puissance produite à un vélo ou la vitesse à une course à pied à une fréquence cardiaque donnée va augmenter avec la climatisation. Donc, cela va permettre naturellement d'adapter l'étalicité d'exercice à l'acclimatation de la pièce. Bonjour. Par rapport à cette acclimatation, qu'est-ce qu'on sait de la récupération justement par rapport aux séances justement où on va se mettre en conditions extrêmes ? Alors, deux choses également là-dessus. Je vais revenir sur cette diapositive, ce sera plus facile. Voilà. Alors, première chose, souvent, les gens se demandent si est-ce qu'en faire plus, c'est mieux. Et c'est souvent le cas des athlètes qui veulent en faire plus en pensant que c'est mieux. Et donc là, il faut vraiment contrôler et faire attention à ce qu'il y ait une récupération suite aux sessions d'entraînement d'environnement chaud. Cela veut dire, par exemple, que ce n'est pas du tout comme de l'altitude où on va dire que dormir en altitude permet des adaptations hématologiques et donc il faut chercher à augmenter le nombre d'heures en altitude. Non, pour la chaleur, ce n'est pas du tout le cas. La nuit, même si on est dans un pays chaud, on dort avec la clim. On va minimiser vraiment les durées d'exposition à la chaleur pendant une heure, une heure et demie par jour, qui sont une heure et demie d'entraînement pour obtenir des adaptations. Après ça, on ne va pas s'exposer à la chaleur. On va au contraire chercher à aider à récupérer. Donc on va minimiser l'exposition à la chaleur en dehors des entraînements pour assurer une bonne récupération. Il va également, deuxième chose, il va falloir s'assurer que la tête boive suffisamment parce qu'il va falloir que petit à petit, la tête change ses habitudes hydriques parce qu'il va, un, suer pendant les sessions d'entraînement et deux, dû à l'adaptation qui va augmenter son débit sud oral, il va suer de plus en plus lors de ses sessions d'entraînement. Donc il faut vraiment s'assurer que la tête est une récupération hydrique suite aux sessions d'entraînement. Oui, Alexandra Malgoire, merci Sébastien pour ta présentation très claire. Écoute, je pense qu'on a une bonne base pour le cours pour les jeunes médecins en physiologie, c'était très clair. Moi, j'avais une question un petit peu sur la variabilité quand même interindividuelle en termes d'acclimatation qui existe et du coup, comment la gérer en termes pratiques ? Tu la gères justement par cette évolution de ta fréquence cardiaque au cours des différentes sessions d'entraînement ? Tu tiens compte de la température ? Je voulais un petit peu savoir là, en pratique, toi, qu'est-ce que tu préconiserais ? D'accord. Alors, je ne sais pas si vous voyez encore mon écran. Oui. Ok, je n'ai pas de retour d'image. D'accord. Donc là, effectivement, la variabilité est très, très importante entre les athlètes. Ce que vous voyez par exemple sur cette diapositive, ce sont les joueurs de champs lors d'un match de foot. Tous les joueurs ont bénéficié de la même semaine d'applimatation à la chaleur avant le match. Et pourtant, on se rend compte que certains se sont acclimatés, ce qui est visible par une diminution de l'hématocrite, donc une augmentation de volume plasmatique, et que ces joueurs-là enversent ceux qui peuvent maintenir leur activité, et que d'autres ne se sont pas acclimatés, ce qui est visible par aucun changement d'hématocrite, donc aucune augmentation de volume plasmatique, les joueurs en orange, et que ceux-ci doivent baisser leur activité. Donc le premier point, c'est ça, c'est qu'il existe des moyens de mesurer, et le moyen le plus simple, c'est probablement le changement d'hématocrite qu'on peut utiliser comme un marqueur du changement de volume plasmatique pour donner une idée si un athlète s'adapte ou non. Après, suite à ces résultats, j'ai vu des gens, des collègues qui avaient réinterprété ces résultats en parlant de répondeurs ou de non-répondeurs à l'acclimatation et à la chaleur. Et là, je tiens à dire que c'est totalement faux. Ce n'est pas le cas. L'être humain s'adapte à la chaleur. Il n'existe pas de personnes qui sont répondeurs ou non-répondeurs. Tout le monde s'adapte à la chaleur. Par contre, la variabilité, elle est dans la cinétique d'adaptation. Et nous venons juste de finir une étude où on a poursuivi l'adaptation pendant trois semaines. Et effectivement, après une semaine, certains athlètes sont adaptés, d'autres ne le sont pas. Mais ceux qui ne le sont pas le deviennent généralement après une deuxième semaine. Et les un ou deux athlètes qui n'étaient pas adaptés après deux semaines étaient adaptés après trois semaines. Donc, au bout d'un moment, tout le monde s'adapte. La seule chose, c'est par contre, le délai d'adaptation est différent sur les athlètes. Et là, le seul moyen de savoir ça, il n'existe aucun test sanguin ou aucun test en environnement neutre qui permet de prédire ça. Le seul moyen de savoir ça, c'est de faire un cas d'entraînement en environnement chaud, six mois, un an, du moins plusieurs mois avant la compétition pour connaître la cinétique d'adaptation de chaque athlète pour savoir de combien de temps chaque athlète aura besoin avant la compétition. Bonjour, j'ai une question à vous poser concernant le pré-cooling puisqu'il y a eu des travaux de quoi ont été faits notamment pour retarder ce délai de montée en température. Est-ce que vous avez poursuivi ces travaux ? Est-ce que ça peut être une stratégie justement pour décaler ces seuils un petit peu qui sont délétères ? Oui et non. Oui, c'est une stratégie qui a amené beaucoup de promesses lors des études en laboratoire. C'est-à-dire, c'était lors des études le plus souvent qui étaient faites à des intensités constantes et où on demandait aux participants de maintenir l'exercice le plus longtemps possible. Et dans ce cas-là, le pré-cooling permet de maintenir l'exercice effectivement durant une durée supérieure. par contre, quand on cherche à transposer ça lors d'un exercice de type compétitif, lors de contre-la-montre, là, on arrive face à des problèmes techniques, à savoir que si on utilise le pré-cooling le plus efficace, à savoir l'immersion dans l'eau froide, cela va réduire la température musculaire et réduire l'étacité en début d'exercice. Donc, ça va augmenter l'étacité en fin d'exercice mais la réduire en début d'exercice. Donc, on se retrouve dans une situation qui est un petit peu paradoxale. Donc, en fait, sur le terrain, on s'est rendu compte qu'il ne fallait le mot pré-cooling n'était peut-être pas adapté. Il valait mieux utiliser des techniques pour limiter l'augmentation de la température à l'échauffement type les vestes de froid qui vont permettre de limiter l'augmentation de la température corporelle voire de l'annuler totalement lors de l'échauffement. L'objectif du pré-cooling n'est plus de réduire la température le plus possible comme on a pu chercher à le faire en laboratoire parce que ce n'est pas efficace pour un athlète. L'objectif du pré-cooling est de permettre à un athlète de s'échauffer sans avoir décédé les terres de l'augmentation de la température centrale. Sébastien, bonjour. Merci pour ta présentation toujours très pédagogique. Je voudrais revenir sur une question qui a déjà été posée concernant la récupération. Est-ce que tu penses qu'il y aurait des interactions ou des interférences à utiliser justement les bains froids ou d'autres méthodes de récupération ? C'est également une très bonne question. Il y a peut-être plusieurs aspects à considérer là-dessus. C'est-à-dire il y a l'aspect thermorégulation par lui-même. Et là, pour l'acclimatation à la chaleur, certaines personnes recommandent des bails chauds, ce que je montre par exemple sur le côté droit de cette diapositive, de manière à maintenir la température de la tête élevée après l'entraînement pour obtenir des adaptations à la chaleur. Après, ce qui est du bain froid, je ne pense, si la température est montée pendant l'entraînement, je ne pense pas que le bain froid soit délétère aux adaptations à l'acclimatation. Encore une fois, on n'a pas besoin d'avoir plusieurs heures de la journée pendant la journée de températures importantes et de sudations importantes. Si on a une heure et demie par jour avec une température et une sudation élevée, dans un exercice à la chaleur, je ne pense pas qu'il soit négatif d'avoir un bain froid par la suite pour ce qui est des adaptations à la chaleur. Après, je pense que tu as suivi actuellement toutes les études qui sont en train de sortir et qui suggèrent que la chaleur pourrait être en fait plus bénéfique que le froid à la récupération dû aux modifications des débits sanguins positives ou négatives selon la chaleur ou le froid. Pour faire simple, parce que ma réponse c'était un petit peu vague, pour faire simple, je ne pense pas que le bain froid soit négatif à la climatation et à la chaleur, mais d'un autre côté, je ne vois pas de bénéfice à l'utiliser non plus. Merci beaucoup Sébastien pour cet échange et puis vous pouvez rester avec nous à écouter la suite du séminaire. Merci beaucoup. On va applaudir Sébastien à nouveau pour cette présentation. Et maintenant, on accueille Anthony Coudert, préparateur physique de l'équipe de France Féminine. Bonjour à tous. D'abord, merci à l'INSEP et à l'ensemble des organisateurs de ce petit moment d'échange de m'avoir convié et fait confiance pour venir présenter un petit peu les travaux qu'on mène à la Fédération Française de Rugby. Donc voilà, Anthony Coudert, je suis à la Fédération depuis... On ne m'entend pas ? Pardon. Je vais essayer de rester en place, ça ne va pas être facile. Non, non, je vais le faire. Merci. Donc voilà, je suis à la Fédération depuis 2012. J'ai en charge la préparation physique de l'équipe de France de Rugby A7 Féminine et je suis aussi chef de projet de l'ensemble de la préparation physique des équipes de France Féminine. Donc un projet transversal. Double casquette, un petit peu celle du sport scientiste aussi parce que j'ai eu la chance de passer par l'INSEP pour pouvoir réaliser une thèse sur le Rugby A7 avec une approche un petit peu physio. Donc voilà, c'est aujourd'hui un petit peu les rôles que j'ai à la Fédération à la fois à la préparation physique mais aussi un rôle un petit peu en backup sur tout ce qui est analyse de performance et essayer d'aller un petit peu plus loin dans les stratégies de préparation. Du coup, l'idée, c'était aujourd'hui de venir partager un petit peu notre expérience et ce qu'on fait à la Fédération avec les filles du SET. L'idée, c'est de vous présenter un petit peu la discipline parce que c'est vrai que c'est une discipline qui est méconnue et je pense que c'est intéressant de représenter un petit peu ce qu'on y faisait et comment on fonctionne. et ensuite, on souhaitait vous présenter trois camps d'entraînement qu'on a menés avec les filles. Le premier à Tignes en préparation des Jeux de 2016, le second à Doha donc en collaboration avec Franck qui est là et Sébastien comme on vient d'entendre et aussi Olivier Girard et le dernier qui n'est pas tout à fait dans l'ordre parce que c'est un des premiers qu'on a fait mais que je présente à la fin qui est celui en Afrique du Sud. Donc le 7, c'est quoi pour ceux qui malheureusement n'ont pas la chance de voir cette discipline ? Donc c'est des matchs de 2 fois 7 minutes. On joue sur grand terrain comme à 15. On joue 3 matchs par jour, 6 matchs par tournoi et on a 8 tournois sur le circuit mondial. Donc là, on a une petite vidéo donc du combat comme à 15. On dit souvent que c'est un sport d'évitement mais ce n'est pas vraiment le cas. Des débordements, des grandes courses, des petits grands sprints. Malheureusement, ça ne va pas au bout. Là, la joueuse arrive à rester debout mais on entre toujours sur des phases de combat. Des petits espaces avec des petites fenêtres à prendre. Du combat encore. et là, pour nous, ça finit bien et on part en finale de la Coupe du Monde. Donc, un sport finalement très intense et très rythmé. Si on veut le comparer un petit peu au 15 que vous avez plus l'habitude de voir, on compare des données sur du 6 nations du 15 féminin et des données sur le World 7 Series du 7 féminin. difficile de comparer parce qu'on est sur 80 minutes à 15 et 14 à 7. Du coup, on ramène toutes les données un petit peu à la minute et on se rend compte des choses suivantes. Donc, quand on a un essai toutes les 13 minutes à 15, on en a un toutes les 50 secondes à 7. On a un temps de jeu effectif qui est un peu plus important et un nombre de passes qui est plus important quand on le rapporte au temps. Ensuite, on a un peu moins de phases de ruck, de jeu au pied, de mêlées et de touches. Un peu moins finalement de phases statiques à 7 à 15 et encore quand il y en a, en général, on essaie de les jouer le plus rapidement possible. Donc, plus d'activités qui se confortent aussi par ce graphique que je vous présente sur la distance relative. C'est finalement la distance qu'on parcourt par minute pour donner une idée du rythme. Sur le spectre des sports collectifs, grand terrain, quand le rugby à 15 se place aux alentours des 70-80 mètres minutes en fonction des matchs, le 7, lui, se place plutôt à gauche du graphique aux alentours des 110-120 mètres par minute. De la même façon, au-delà d'un rythme et de distance parcourue plus importante, on a aussi finalement des distances parcourues à haute intensité qui sont tout autant. Donc, quand on peut faire 3 mètres par minute au-dessus de 5 mètres secondes à 15, on est quasiment à x3 ou x4 à 7. Donc, plus de rythme et plus de course à haute intensité. Qui caractérise finalement le 7 comme clairement un sport extrême, enchaînement de matchs, enchaînement de tâches, incluant, vous l'avez vu sur la vidéo, des phases de combat, qui nécessitent donc finalement des qualités physiques larges, aérobie, anaérobie, du lactique, de la vitesse longue aussi et donc finalement qui nous amène sur des perspectives de problématiques autour de la préparation physique et de ce qu'on va mettre en place à l'entraînement pour essayer de mener ces athlètes sur ces différents fronts. Donc arrive le thème de la journée, c'est donc le stress environnemental et en effet, sur la base des travaux des personnes que j'ai citées précédemment et bien d'autres auteurs, je ne vous prenais pas le temps aujourd'hui de revenir sur tout ce qui a déjà été démontré et les principes scientifiques parce qu'on pourrait y passer un peu plus de 20 minutes mais l'idée c'est qu'on s'est appuyé clairement sur la littérature scientifique existante et les travaux de collègues de façon à essayer de penser et d'organiser ces deux types de stress environnementaux à savoir donc la chaleur et l'hypoxie. Et c'est au travers des différents stages que je vais vous présenter qu'on a pu mobiliser ces conditions et l'idée c'est de vous faire vraiment un retour d'expérience. Voilà ce qu'on a fait, voilà les volumes d'entraînement qu'on a réalisés et ensuite quels sont les retours des joueuses, du staff et aussi des données un petit peu physiques testées sur les performances des joueuses. Donc premier stage que je vous présente c'est celui de Prétorien en Afrique du Sud il faut savoir que Prétorien c'est une altitude moyenne 1300 mètres et les 17 jours qu'on y a passé on n'a jamais descendu en dessous des 35 degrés et on a monté jusqu'à 40. C'était une année exceptionnelle mais on est vraiment tombé dans une fenêtre de quasiment trois semaines où il a fait vraiment très chaud. Je pense que ça se voit sur la couleur du terrain c'était très très aride donc un stage ambiance chaude. Objectif développement c'était un stage de présaison voilà un petit peu le genre de planification qu'on peut organiser avec les joueuses. Donc si on regarde le tableau on fait un enchaînement de rugby plutôt technique donc peu couru des rugby plus courus sur les après-midi quelques séances orientées développement de la force et travail de prophylaxie et ensuite tout ce qui est entouré en rouge finalement c'est le travail qui va vraiment ressortir sur le plan haute intensité donc on a pu réaliser quatre séances de ce qu'on appelle RHIE donc répétition d'effort intense sur terrain et quatre séances de RSA donc répétite sprintability donc vraiment répète de sprint et là en l'occurrence c'était plutôt sur vélo on a fait ça sur Wattbike quatre séances de Wattbike sur 17 jours d'entraînement ça vous laisse mesurer l'importance ou la place que ça peut avoir dans l'entraînement clairement minime en termes de volume j'essaye de faire en sorte qu'on ne relise pas dans l'équipe que les joueurs en l'occurrence les joueuses ne font que du vélo pour se préparer aux grands événements voilà mais donc voilà quatre séances de vélo quatre séances sur terrain de répétition d'effort intense on mesure à chaque fois le volume de course ce qu'on fait on gère aussi la charge en musculation et le volume d'essence portée le résultat c'est à peu près 95 km parcourus sur le terrain pour ceux qui courent un peu ça commence à parler un peu sur un sport collectif 10 km au-dessus de la VMA toutes nos données sont individualisées par rapport à la VMA et la vitesse max de chacune des joueuses et ensuite on a à peu près 500 mètres de course qui se déroulent en deçà du 85% de la vitesse maximale de la joueuse nous quand on dépasse le 85% de la vitesse max on estime qu'on est dans des allures de sprint et donc des charges mécaniques en l'occurrence sur les ischios qui sont importantes voilà le type de camp d'entraînement qu'on a pu faire là-bas et voilà le retour d'expérience qu'on peut en faire côté joueuse difficulté perçue très importante essentiellement liée à la chaleur il a fait très très chaud et quand on échange avec elle sur ce stage là ce qui ressort vraiment c'est il a fait très très chaud et on a énormément souffert de ça en l'occurrence dans les séances qui étaient à haute intensité donc les évaluations des séances type RHIE et RSA étaient à chaque fois aux alentours des 8-9 sur 10 parfois des 10 sur 10 et parfois pas la capacité d'évaluer la séance parce que c'était c'était trop dur voilà donc vraiment côté joueuse difficulté perçue plus 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 côté staff quand on a débriefé nous ça nous a vraiment permis de mettre l'accent sur la partie mentale qui compte énormément dans notre sport dû à la répétition des efforts à réaliser dans une même journée sur le lendemain donc côté mental on a on était super satisfait et aussi ça nous permettait vraiment d'ancrer la philosophie de notre projet avec les joueuses et donc de la même façon pouvoir le partager et faire en sorte qu'on devienne collaborateur et qu'on puisse travailler ensemble sur ce genre de thématiques là donc pour nous super positif et sur la partie un peu prépa physique on a fait des tests pré et post stage on a eu des augmentations de VMA de quasiment 1 point 1 km heure des augmentations de performance sur le Yoyo 2 donc c'est un test intermittent de 20% et une répercussion sur le plan trop haut on était malgré tout sur un début de saison donc ça peut un peu plus s'expliquer mais avec une diminution de 4% en moyenne de la masse grasse donc un stage très dur mais finalement très positif dans tous les aspects de la performance à la fois de ce qu'on a pu mettre en place sur le terrain sur la philosophie et sur le ressenti des joueuses le deuxième stage que je voulais vous présenter donc c'est l'autre thématique plutôt l'altitude on a eu l'opportunité d'aller préparer les jeux de Rio en 2016 donc à Tignes pendant quasiment 3 semaines donc on s'est entraîné à 2100 les sessions de rugby et les sessions type comme je l'ai présenté tout à l'heure RHIE donc répétition d'effort intense et ensuite on montait on montait à 3000 pour faire les sessions de répète de sprint en hypoxie donc encore un peu plus avec une exigence un peu plus un peu plus importante que celle de 2100 et voilà donc ce qu'on y a fait toujours un peu à peu près la même organisation là aussi c'était un stage de développement parce que c'était la dernière la dernière grosse sollicitation qu'on pouvait faire avant les jeux on était à un peu plus de 20 jours du départ donc c'était vraiment la dernière grosse sollicitation physique qui se terminait par une opposition avec les anglaises qui nous ont rejoint à Tignes de la même façon donc toujours à peu près le même enchaînement c'est des blocs de 5 demi-journées avec une demi-journée off les mêmes choses mesurées précédemment et là on avait fait de la même façon 4 séances de répète d'effort intense sur le terrain et 4 séances de répétition de sprint sur whitebike encore une fois et à 3000 le volume donc on avait réduit un petit peu on était on était passé à 90 km 10 km au-dessus de la VMA et à peu près 400 m au-dessus de 85% la vitesse max donc encore une fois finalement toutes les filières un petit peu aérobie et puissance et vitesse qui sont sollicitées pour vous donner le détail donc les séances de répète de sprint sur vélo on était sur des séances qui faisaient 3 blocs et on était sur des 9 répétitions de 6 secondes d'effort à 24 heures et cube et on finissait chaque bloc par un sprint de 30 secondes je vous ai laissé que les photos sur vélo où ça va encore quand c'est fini c'était c'était marqué on va dire sur les visages c'était des séances qui étaient très très difficiles très difficiles sur les séances de répète d'effort intense sur terrain donc c'était les mêmes qu'on avait déjà finalement préparé à Pretoria qu'on avait remis en place à Tignes on était sur des enchaînements de 4 répétitions de 3 tâches différentes et on était sur la même formule on était resté sur du 6-24 et les tâches qu'on avait enchaînées c'était une course chaloupée donc avec des appuis un peu forts une tâche de combat parce qu'on l'a dit tout à l'heure le 7 est ancré aussi de tâches de combat et la dernière tâche c'était une tâche de sprint donc encore une fois les mêmes sollicitations dans des conditions hypoxiques qui rendaient difficile la tâche le retour d'expérience je vous l'ai dit tout à l'heure on était à J-20 à peu près des jeux de Rio quand on est dans ces situations-là et que le groupe qui part au jeu n'est pas annoncé ce genre de stage même si c'est difficile c'est curieux mais ça passe assez bien donc voilà encore une fois et j'en parle un petit peu à la fin c'est aussi une question de contexte la difficulté pour les joueurs ça a été de finir le stage par l'opposition avec l'Angleterre on ne pouvait pas faire jouer avant c'était trop loin on ne voulait pas faire jouer trop après parce que c'était trop près des jeux c'était la seule fenêtre qu'on avait de disponible pour matcher une dernière fois avant les jeux et clairement l'opposition n'a pas eu les effets escomptés les françaises comme les anglais ne se sont pas engagés les oppositions n'étaient pas de bonne qualité les phases de combat on avait l'impression qu'elles s'étaient appelées la veille pour se gérer le truc à 20 jours du départ personne n'avait trop envie de prendre de risques et de se blesser avant de partir malheureusement donc c'est la difficulté qu'elles ont eue de vraiment s'engager à fond sur l'opposition côté staff on a eu une faible gestion de la charge sur ce stage là on essaie toujours de piloter avec beaucoup d'échanges avec les joueuses pour gérer les charges d'entraînement là on a eu une faible gestion parce que clairement on a eu des retours concernant le monitoring qui étaient au-delà des attendus qu'on avait prévus clairement issus grâce aux jeux qu'on avait pu produire et donc finalement peu eu besoin de gérer la charge qui était super bien assimilée et bien encaissée par les joueuses encore une fois contexte fin de saison approche des jeux olympiques voilà et en termes de retour physique on a des puissances max qui ont été développées sur Wattbike qui étaient plus importantes que pendant l'année malgré l'hypoxie c'était un petit peu curieux c'était les mêmes vélos parce que c'était ceux qu'on avait amené de marque aussi mais curieux parce que le stress était très important et pourtant la perf était là en termes de puissance max sur les premiers reps après on avait une décroissance des performances au fil des répétitions qui était plus importante qu'à l'accoutumée mais c'était normal dû aux conditions et on a aussi enregistré des distances parcourues au-dessus de ce fameux 85% la vitesse max donc des distances parcourues en sprint qui étaient un peu plus importantes malgré l'altitude que ce qu'on avait prévu dans nos gestions d'entraînement donc encore une fois un deuxième stress environnemental qui pour le coup a été aussi une expérience positive positive pour nous dernière présentation donc celle de notre stage à Doha plus récemment donc c'est on a fait ce stage en collaboration donc avec donc la fédération l'INSEP et Aspetard j'ai mis qu'on avait donc j'ai écrit couplage altitude et chaleur j'ai mis le et entre parenthèses pour pas faire de pour pas faire de fautes l'idée c'était d'aller pouvoir se préparer à Doha pour aller jouer le tournoi de Dubaï en suivant donc question de proximité de décalage horaire etc on a pu faire de l'altitude en répète de sprint je vais vous expliquer comment et je mets et chaleur parce que Doha en décembre comparé à la température parisienne il fait très chaud et donc on avait calé 7 séances de rugby qu'on avait instampillées à la chaleur parce qu'on les avait mis à midi là où il fait essentiellement le plus chaud donc l'idée c'était stress stress hypoxique et en même temps chaleur pour se préparer à la compète de Dubaï en suivant donc finalement un petit peu les deux conditions sont rassemblées dans ce dernier dans ce dernier stage de la même façon je vous fais la présentation du programme objectif d'abord développement parce qu'on voulait retaper un grand coup avant de rentrer dans la période d'affûtage et le départ sur Dubaï et la compétition là on était là on avait réduit on avait réalisé seulement entre guillemets 4 séances de répète de sprint en hypoxie certaines étaient en norme oxy pour différentes raisons de manipulation et de test et donc on avait réduit vous voyez le volume couru à 70 km seulement seulement entre guillemets 8 km au dessus de la VMA et 300 mètres de sprint pour garder toutes les qualités de haute intensité et de vitesse pour préparer le tournoi et on avait rajouté quelques évaluations supplémentaires en pré et post stage sur le suivi de la saturation en O2 pendant les séances de répète de sprint en hypoxie un test de yo-yo 2 classique une répète de sprint sur tapis et un profil force vitesse pour voir un petit peu comment allaient réagir les différentes les différentes qualités donc voilà voilà les séances qu'on a pu faire en hypoxie 4 séances dans la semaine 5 4 3 2 1 go on était sur 4 blocs comme vous pouvez le constater de 5 reps 5 secondes de sprint et 25 de récup passive sachant que la récup entre les blocs était faite en normoxie et l'altitude sur ces séances là était montée on était à 5000 mètres d'altitude et donc pendant les 5 reps et pendant la récup on sortait les joueuses de la pièce le retour d'expérience là-dessus Seb qui doit m'entendre et Franck qui est là je pense confirmeront mes propos difficultés perçues sur les 5000 mètres sur les sprints à 5000 mètres je mets un point d'interrogation dans le sens où je vais expliquer qu'on a tous été surpris de la capacité des joueuses à pouvoir s'encaisser une séance comme ça et en sortir forcément un petit peu hachés mais dans des superbes bonnes prédispositions et vraiment vraiment bien gérées ce qu'elles ont quand on discute avec elles aussi ce qu'elles refont sortir c'est le contraste quand on sortait une heure et demie après la séance de répète de sprint sur le terrain à midi et grosse chaleur ça c'était ça c'était difficile à gérer le retour du staff c'est sur ce stage là une difficulté un petit peu dans la gestion du volume d'entraînement on avait trop de détails à régler sur le plan rugbystique avant ce tournoi là et qui nous a fait passer un peu trop de temps sur le terrain un peu trop de volume d'entraînement et un temps de récup avant les derniers tests qu'on pense qu'il faudra qu'on améliore pour justement ça me permet de basculer sur le dernier point sur les résultats au test les résultats sont en cours de traitement en collaboration avec Aspetard et la fédération et clairement les premiers résultats qu'on observe c'est pas de grand gain à la fois sur la répète de sprint ou sur le yo-yo ou sur les différents tests qu'on a fait globalement dans le sens où clairement on pense que le volume d'entraînement était peut-être un peu trop important et peut-être aussi la question du stress hypoxique à 5000 qui questionne et pour lequel on se dit peut-être que peut-être que c'était un peu trop haut et que les séances n'ont pas apporté tous les effets escomptés et voilà on est en train de travailler là-dessus et on espère pouvoir publier ces résultats assez rapidement pour conclure donc ça rejoint la question qui a été posée à Sébastien tout à l'heure donc trois stages différents avec de l'hypoxie de la chaleur parfois un petit peu les deux mais avec une prévalence de l'un plutôt que de l'autre clairement pour nous c'est toujours clairement des tests des stages qui sont super intéressants et super bénéfiques pour la perf pour le mental pour le projet pour la philosophie ça se répercute très souvent sur les perfs physiques donc ça sur la partie prépa c'est intéressant et on a aussi des liens avec les perfs qui sont établis sur le terrain en match en suivant donc c'est plutôt toujours très positif pour nous les questions qu'on se pose et donc c'est la question qui a été posée tout à l'heure c'est la gestion des profils dans tout ça on est dans un sport collectif on a 24 joueuses sous contrat avec la fédération qui sont toute l'année avec nous cependant on part qu'avec 12 joueuses en compétition à chaque fois et on a on pense clairement des profils qui ont plus de facilité à encaisser la chaleur d'autres qui ont plus de difficultés sur l'hypoxie voilà en fait c'est ce qu'il nous reste à faire ça va être ça ça va être de travailler vraiment sur les différents profils comment est la joueuse de quoi elle a besoin pour vraiment développer ses performances et l'idée ce sera dans les mois et dans les années à venir en espérant se qualifier pour Tokyo pour Tokyo et puis pour Paris 2024 ce sera vraiment d'orienter de préciser encore plus la préparation de façon encore plus individualisée pour essayer de proposer à chacune des joueuses le meilleur stress pour augmenter le mieux possible ses performances voilà je vous remercie de votre attention j'en profite pour remercier tous ceux qui ont contribué à nourrir ces différentes recherches et les stages qu'on a pu mettre en place et une petite phrase de Michel Pradé un des grands pontes de la préparation physique qui dans mes cours quand j'étais étudiant à la fac de Montpellier souvent nous disait qu'il n'y avait de certitude que sur un point c'est que de certitude il n'y en a point et donc je trouve que c'est sympa ça permet d'ouvrir le débat et si vous avez des questions peut-être que je saurais répondre et peut-être pas ou peut-être que dans quelques mois j'aurai une autre réponse je ne sais pas voilà mais je vous remercie et puis je suis prêt à répondre à vos questions Merci beaucoup Anthony pour cette présentation est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bonjour je me présente je suis éducateur sportif et préparateur physique en tant qu'athlète de haut niveau par rapport aux joueurs de rugby vous avez dit qu'il n'y en a que 12 quand vous les ramenez avec vous si vous avez des blessés en fait j'explique un petit peu le concept du rugby à 7 en fait le rugby à 7 ne se joue pas en championnat national en France il n'y a pas de club de rugby à 7 toutes les joueuses et joueurs sont inscrits plutôt dans les process de rugby à 15 et sont appelés en sélection en rugby à 7 la problématique c'est que pour préparer des compétitions comme les Jeux Olympiques ou des championnats du monde ou des coupes du monde ce n'était pas possible de laisser s'entraîner les joueuses à 15 et de les avoir quelques fois à 7 ce n'était pas suffisant et pas cohérent dans la préparation du coup la fédération a proposé des contrats professionnels à la fédération donc on a une équipe de joueurs à 7 fixes et on a une équipe de joueuses à 7 qui ne font plus que ça qui ne vont quasiment plus en club en championnat 15 ils ne font plus que du 7 le pool de joueuses qu'on a c'est 24 donc on a 24 joueuses qu'on entraîne à l'année et malheureusement quand on part en compétition l'organisation des tournois fait qu'on ne peut partir qu'à 12 joueuses seulement 12 joueuses sur chaque feuille de match donc on part en compète à 12 et on fait le tournoi avec les 12 joueuses avec lesquelles on est parti les 12 autres qui ne sont pas retenus pour la sélection qui restent en général au sein de la nationale de rugby à Marcoussi poursuit des méthodologies d'entraînement autres avec d'autres staff poursuit leur préparation pendant que nous on est en général à l'autre bout du monde pour disputer le tournoi et on fait des roulements comme ça on part en tournoi à 2 ou 3 semaines on rentre on a une période de préparation de 6-8 semaines et on repart donc on se prépare à 6-8 semaines à 24 et on part en tournoi à 12 ce qui peut clairement je ne sais pas si la question c'est ça là mais finalement pouvoir avoir des stratégies de développement physique et parfois de stress différentes en fonction de là où on va et des préparations qui du coup peuvent un peu mieux s'individualiser quand des filles sont hors groupe Merci Merci Anthony ça fait plaisir de devoir intervenir ici quelques mois années après une soutenance au laboratoire de voir qu'on forme des gens avec un background scientifique qui peuvent intervenir à plus haut niveau auprès de collectifs et puis je pense qu'une bonne démonstration de ta capacité à intégrer ce que tu as pu acquérir ou d'autres connaissances d'ailleurs dans ta pratique de prépa-fils donc merci beaucoup pour ton témoignage j'avais une question vous êtes une fédération qui est relativement sensible de par la constitution des équipes que vous avez au sein de la FED à l'approche scientifique de la performance est-ce que vous pouvez intégrer quel est ton regard ou quel est votre regard aujourd'hui alors j'aurais plein de questions mais la première c'est sur la faisabilité d'intégrer une approche scientifique sans perturber la performance est-ce que de votre point de vue ça a été un problème ou est-ce que ça a été plutôt bénéfique et tu peux peut-être déjà répondre à ça je vais commencer à répondre par cela en effet il y a des protocoles qu'on imagine quand on est étudiant et qu'on aimerait mettre en place où on se dit ça va être compliqué cependant en fonction des collectifs en fonction des staff en fonction du manager de l'équipe on a quand même une marge de manœuvre qui peut être importante en l'occurrence nous sur le staff du 7 féminin on a une marge de manœuvre qui est super importante on arrive à mettre en place des choses qui sont vraiment très intéressantes et clairement parce que le manager donc David Courtex nous fait confiance et nous laisse cette marge de manœuvre après sur des choses où on aimerait aller plus loin mais qu'on se rend compte que la difficulté du terrain du collectif rend difficile un petit peu les manips expérimentales à mettre en place l'idée qu'on essaie de mettre en place donc avec Julien Pissonne qui s'occupe de l'accompagnement à la perf c'est plutôt parfois de s'orienter sur des joueurs ou des profils pas encore pro pas encore sur les grosses équipes pour justement mettre en place différents protocoles tester un petit peu plus facilement chez les jeunes avant d'expérimenter ou de mettre en œuvre sur les équipes seniors mais du coup excuse-moi d'être un peu provocateur mais du coup probablement enfin peut-être je ne sais pas encore une fois quel est votre avis on fait bénéficier finalement à des collectifs tu l'as dit à l'instant peut-être moins performants peut-être de méthodes encore une fois tu n'as pas vraiment répondu est-ce que tu penses que ça contribue au niveau de performance d'avoir ce type d'approche ou est-ce que ça vous permet juste de répondre à des questions scientifiques qui peuvent alimenter vos entraînements tu vois un petit peu le... ouais non je vois bien en effet on a besoin de réponses on a besoin de réponses sur différentes thématiques après c'est la difficulté de pouvoir mettre en place ce qu'on veut sur différents collectifs voilà on ne va pas on ne va pas tourner au trop du pot aujourd'hui on ne peut pas je pense en tout cas qu'on ne peut pas tester certaines choses sur une équipe comme le 15 de France voilà il faut des choses qui étaient déjà démontrées déjà testées pour mettre en place certains nouveaux peut-être protocoles d'entraînement sur ce genre d'équipe là parce que parce que je pense que tu entends il y a différentes problématiques autour de joueurs comme ça qui sont très pris aussi par les clubs et finalement peu en équipe de France c'est une des problématiques qu'on a aujourd'hui pour les entraîner comme il faut donc c'est j'espère qu'on avancera j'espère que peut-être que dans des perspectives futures on pourra essayer d'imaginer de pouvoir aussi travailler avec eux sur de nouveaux protocoles mais malheureusement aujourd'hui les choses font que en effet on teste parfois un peu plus sur des profils jeunes avant de mettre en place mais en effet on a quand même besoin de réponses scientifiques là j'ai présenté sur hypoxie et chaleur mais aussi sur d'autres thématiques comme tout ce qui est collision tout ce qui est récupération donc voilà on a plein de questions parfois on aimerait pouvoir répondre à tout mais on est obligé d'avancer step by step et puis équipe par équipe parce que on n'a pas tout à fait les mains libres voilà une autre question merci beaucoup pour votre présentation qui était très intéressante moi je suis entraîneur de natation et je travaille également en tant que préparateur mental pour des équipes de haut niveau et là j'avais une question plus sur la partie scientifique que vous avez évoqué est-ce que l'entraînement sur du HRV et du polarisé vous l'avez envisagé sur votre pratique d'entraînement comment je vais répondre à ça l'idée clairement c'est c'est pour ça que j'ai voulu j'essaie de répondre au mieux vous me direz c'est pour ça que j'ai voulu commencer par par présenter la discipline pour ceux qui la connaissent le moins possible et essayer un petit peu de montrer les différentes qualités dont on a besoin et tout ce qui est donc je l'ai montré enchaînement de tâches etc haute intensité répétition dans la journée aussi et sur deux jours et finalement l'idée sur l'entraînement c'est d'essayer de reproduire les différents stress qu'on a en match à l'entraînement donc c'est multiplier les différentes sollicitations et en fait essayer de mettre en exergue le fait que la sollicitation du match elle est déjà hyper importante il faut savoir qu'un tournoi de rugby à 7 un week-end c'est à peu près 20 km parcourus avec entre 20 et 30% de la distance totale à haute intensité donc quelque chose qui est très éprouvant et donc nous on essaye vraiment d'exacerber ça à l'entraînement et en semaine de préparation pour essayer de les préparer le moyen le plus important qu'on a pour vraiment gérer la charge et gérer les sollicitations c'est l'outil GPS qui nous permet à l'entraînement et en match d'évaluer les performances et de quantifier l'ensemble des charges d'entraînement et ensuite pour le suivi un petit peu cardio c'est un peu plus compliqué parce que sur certaines situations portées sur vélo ou en salle ça ne pose pas de soucis sur la partie terrain avec la partie combat c'est aujourd'hui un élément qu'on doit améliorer parce qu'on ne le fait pas de manière assez précise dans le sens où il y a des fois où ce n'est pas possible le cardio étant mal placé on a des impacts qui sont au mauvais endroit et qui ne nous permettent pas de pouvoir suivre tout ce qui est tout ce qui est un peu réponse cardiaque une dernière question bon merci beaucoup on te remercie Anthony à nouveau et on va passer à la troisième et dernière présentation donc bonjour à toutes et à tous donc une une présentation en binôme donc avec Stéphanie Gickel sur la une une mise en place un peu atypique en fait on va revenir dessus mais voilà qui prend en charge donc la préparation et la performance donc de Stéphanie sur une compétition atypique hors norme qui s'appelle le World Marathon Challenge donc nous allons y revenir tout doucement et vous présenter tout ce qui a pu être fait en termes d'accompagnement scientifique sur le suivi de Stéphanie donc je vais téléviser la parole parce que la première chose c'est de savoir qui se cache derrière ce masque et la meilleure la personne la mieux placée c'est elle-même bonjour à tous je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui merci beaucoup pour votre invitation alors Stéphanie Gickel je suis exploratrice et aussi athlète spécialiste des courses d'ultra fond donc j'évolue à la fois dans le sport aventure et le sport compétition je réalise des expéditions sportives alors principalement en Arctique et en Antarctique mais pas uniquement j'ai aussi vocation à aller ailleurs dans le reste du monde mais c'est vrai que j'ai une préférence une prédilection pour les endroits très froids donc j'ai été à plusieurs reprises au pôle Nord en Arctique au Groenland au Spitsberg à pied sac au dos à ski de randonnée en tractant un traîneau ou même en courant j'ai couru un marathon autour du pôle Nord géographique par des températures de moins 30 degrés en début de marathon et moins 40 degrés en fin de marathon ce sont les images que l'on voit sur la diapo j'ai été aussi à plusieurs reprises en Antarctique et j'ai notamment réalisé une expédition assez longue et engagée sur ce continent plus de 2000 km à ski de randonnée sans voile de traction en 74 jours donc une expédition à travers l'Antarctique via le pôle Sud géographique cette expédition elle a eu lieu en 2014-2015 et j'ai été amenée dans le cadre de cette expédition à être confrontée à des températures de moins 50 degrés pendant une dizaine de jours avant d'atteindre le pôle Sud du vent de face à 80 km heure une situation d'inconfort pendant près de 3 mois et 70 heures de marche donc pendant chaque semaine pendant près de 3 mois j'évolue aussi dans le sport compétition donc la course d'ultra fond je pratique l'ultra trail à la fois en montagne mais aussi dans des régions avec moins de dénivelé c'est en fait un entraînement totalement différent on parle beaucoup des courses d'ultra trail en montagne mais les courses d'ultra trail sans dénivelé sont aussi très exigeantes et on les prépare de manière un peu différente et je pratique également le 24 heures et d'ailleurs je prépare actuellement les championnats du monde de cette discipline donc qui consiste à courir pendant 24 heures le maximum de distance sur piste et sur route le dernier défi que j'ai réalisé c'est le World Marathon donc c'est une compétition donc là pour le coup on est dans le sport compétition c'est une compétition qui réunit une cinquantaine d'athlètes tous les ans venus du monde entier et qui consiste à courir 7 marathons en 7 jours consécutifs sur 6 continents donc en Antarctique et autour du monde y compris donc Amérique du Nord et Amérique du Sud donc tout cela en 7 jours consécutifs et mon objectif en fait c'était d'améliorer la meilleure performance féminine sur cette compétition qui était de 27h26 voilà donc j'étais partie avec cet objectif là alors il faut savoir que j'aime beaucoup l'aventure donc il y avait d'autres raisons pour lesquelles j'ai décidé de participer à cette compétition c'est aussi que c'est une compétition qui est très différente de celle que je pratique habituellement puisqu'en matière de performance donc de compétition je pratique l'ultrafond donc les courses qui consistent à parcourir 200 kilomètres d'une seule traite là c'était une course organisée par étapes donc ça m'a attirée parce que je savais que j'en retirerais beaucoup de connaissances sur moi sur ma discipline et c'était très atypique donc par rapport à ce que je pratique habituellement et en plus on a été confrontés à des variations de température donc du froid à l'Antarctique de la chaleur au Cap de la chaleur à Santiago également du froid à nouveau à Madrid des différences dans les taux d'humidité donc des endroits où il fait très sec comme en Antarctique et des endroits où c'est extrêmement humide parfois on court la nuit parfois on court le jour et entre chacune des courses on est en vol donc en hypoxie avec des temps de récupération qui sont très courts et inadaptés donc très peu de soins de récupération et des prises de repas et des sommeils qui ont lieu non pas à heure régulière mais qui dépendent en fait des heures de départ de course et des horaires donc des temps de vol et des durées de vol et donc j'ai voulu me confronter un peu à ces stress environnementaux pour moi qui suis habituée à des stress on va dire du froid intense pendant plusieurs semaines plusieurs mois là je suis passée dans un temps très très court au froid au chaud et donc ça procure aussi un autre rapport au temps et à l'espace par rapport à ce que je peux connaître dans le temps long de l'expédition donc c'est ce que j'ai voulu expérimenter dans le cadre du World Marathon peut-être qu'on peut voir une petite vidéo c'est après d'accord c'est après donc voilà donc en fait nous pour répondre à la demande de Stéphanie vous l'avez compris elle est acclimatée au froid au très très froid par contre elle se posait des questions en termes donc de performances dans des conditions chaudes donc sur la base de ce que vous avez pu voir sur la présentation de Sébastien Racinet nous sommes partis de ce postulat et avons essayé de développer un protocole à mettre en place pour donc optimiser sa performance donc vous voyez ici nous sommes partis sur une base de 6 jours puisqu'elle était en préparation terminale donc on ne peut pas se permettre pour des contraintes de calendrier de faire une préparation une acclimatation à la chaleur sur 14 jours comme c'est généralement préconisé donc on a donc réduit c'est une façon de s'acclimater à la chaleur on a entre 7 et 14 jours pour le faire donc voilà on a optimisé de la meilleure façon possible son planning en utilisant 6 jours sur lesquels donc elle a travaillé dans la thermo-training une heure donc par jour à une température de 35 à 38 degrés sur en utilisant sa propre en fait la vitesse qu'elle voulait qu'elle voulait performer sur les différents marathons c'est à dire aux alentours de 12 km heure et c'est elle qui régulait en fonction pendant l'heure d'entraînement et puis on se posait la question de voir comment elle allait réagir donc au premier marathon en Antarctique et puis le suivant donc à Captoine avec des variations de température très importantes et donc on a voulu reproduire simuler ce double ces deux jours de performance donc sur un marathon entier ça n'était pas possible dans la période de préparation terminale donc on a envisagé une simulation en réduisant les durées donc vous le voyez là elle a pu performer donc sur ErgoCycle et non pas Tapiroulant pour des raisons logistiques tout simplement parce qu'on a utilisé la cryothérapie qui est donc au département médical et la pièce est trop petite pour intégrer un tapis roulant donc on a grâce à Cardionet que je remercie j'ai vu qui c'était dans la salle pu installer donc un ErgoCycle dans cette pièce qui était donc à moins 20 degrés en moyenne pour 110 minutes d'exercice toujours auto-géré ensuite comme Stéphanie vous l'a présenté on a simulé les conditions donc de vol donc vous savez qu'un vol commercial en fait on est aux alentours de 2000 mètres d'altitude donc on a pu simuler l'hypoxie au laboratoire sur le plateau technique donc en l'y laissant donc 165 minutes à peu près 2h30 2h45 exactement en condition donc hypoxique aux alentours de 2000 mètres et derrière enchaîner son deuxième marathon sa deuxième simulation donc là sur Tapiroulant dans la thermotraining où elle essayait dans les deux cas que ce soit en cryo ou en thermo de faire la meilleure performance possible donc ça ça a été répété avant et après donc la période d'acclimatation et bien évidemment donc en accord avec Stéphanie on a essayé donc de mesurer le maximum de données donc vous avez voilà ici l'ensemble des données qui ont été collectées donc du poids des urines des échantillons sanguins et puis ensuite grâce encore à Cardionet l'utilisation d'un outil qui nous a permis d'avoir différentes mesures donc fréquence cardiaque fréquence respiratoire les températures donc température centrale température cutanée à l'aide de différents matériaux les accélérations donc grâce à un accéléromètre tridimensionnel différentes perceptions subjectives et puis bien sûr la performance donc distance parcourue puissance développée etc. donc bien évidemment ça a été mesuré avant après la première simulation ça a été répété donc des mesures pré-post des mesures pendant l'effort ça a été répété après la période d'acclimatation et puis sur la période d'acclimatation on a également collecté quelques données donc sur la première et la dernière séance d'acclimatation en SUS donc toujours en accord avec Stéphanie on a pu essayer on s'est mis d'accord on a tenté de collecter des données supplémentaires donc là vous avez déjà la semaine complète les 7 jours de compétition donc vous voyez le premier en Antarctique la Novo donc elle a donc couru à moins 15 degrés de jour le suivant à Captoin plus 35 degrés donc vous voyez la balance thermique toujours de jour et ensuite elle a enchaîné et vous voyez en haut donc sous les avions je n'ai pas de pointeur les durées qu'elle avait de récupération entre guillemets entre les différentes épreuves donc vous pouvez bien constater la difficulté de cette épreuve pour enchaîner avec la fatigue qui s'accumule la dette de sommeil etc. donc de la même façon on s'est mis d'accord pour essayer de collecter des données donc avant et après l'épreuve on a pu faire bilan sanguin composition corporelle et à nouveau différents questionnaires et entretiens donc sur le monitoring d'entraînement sur des aspects un peu plus psychologiques voire sociologiques et de la même façon avant donc chaque épreuve après chaque épreuve et pendant l'épreuve on a essayé de collecter des données donc bien évidemment le premier marathon s'est très bien passé en termes de collecte de données ensuite suite on s'était mis d'accord en cas de inconfort ou problème lié à certains matériaux ou pas elle avait la décision d'utiliser donc le matériel pour faire les mesures sur les différents marathons et pour différentes raisons logistique matériel elle a pu vraiment collecter tout le premier marathon et ensuite on a plus une collecte de données en fait sur les caractères GPS parce qu'on avait les GPS mais aussi sur les perceptions d'efforts ça ça a pu être fait le sommeil aussi vous voyez tout ça a été monitoré avec un actimètre qu'elle a porté tous les jours etc etc donc rassurez-vous je ne vais pas vous présenter tous les résultats parce qu'on en a beaucoup donc c'est toujours en cours de traitement mais les résultats principaux donc sur l'acclimatation je reprends le graphe animé de Sébastien Racinet que vous avez pu voir mais courté donc sur la période d'acclimatation six jours et la première réponse qu'on a pu constater c'est une augmentation de la fréquence cardiaque une diminution pardon de la fréquence cardiaque une augmentation du volume systolique ensuite bien évidemment une amélioration de la performance et tout ça a pu être relié à une amélioration donc du confort thermique une diminution des températures à la fois centrales et cutanées et enfin ça n'a pas été mesuré en tant que tel mais de façon subjective on a pu constater une amélioration une augmentation en tout cas de la sudation donc ça c'était concernant l'acclimatation et puis là concernant donc en bleu la performance en condition froide et en rouge la performance en condition chaude donc j'ai donc surligné en noir les résultats principaux qui sont similaires à ce que j'ai pu vous présenter sur l'acclimatation donc à nouveau des diminutions de fréquence cardiaque diminution donc que je ne vous dise pas de bêtises diminution de fréquence cardiaque diminution des températures centrales cutanées et surtout amélioration de la performance donc là on était sur un contre-la-monte simulation un peu contre-la-monte où elle devait performer de la meilleure façon possible et là la performance en compétition donc après la simulation donc là vous pouvez constater par vous-même les différentes épreuves des performances elle a réussi son objectif donc bien évidemment elle a battu le record féminin précédent donc elle n'a pas été toute seule parce que vous le voyez en termes de podium elle fait 7 podiums donc sur chaque épreuve mais à la 3ème ou 2ème place donc elle a finalement fini 3ème de l'épreuve ce qui est quand même excellent et surtout son contrat a été rempli donc là nous allons vous passer la petite vidéo qui fait état de ses différentes épreuves et ensuite je lui laisserai la parole ou tu peux même commenter en même temps sur son retour d'expérience sur donc la préparation mais aussi la performance sur ses 7 marathons de ses 7 marathons Sous-titrage ST' 501 ... 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 parce que j'ai vraiment besoin de connaissances pour aller plus loin. C'est vraiment comme ça que je fonctionne. Et donc, dès qu'on peut avoir des données, que ce soit dans le cadre d'une compétition, d'une préparation, c'est forcément utile pour progresser, aller plus loin. Donc, ça m'a beaucoup aidée. Je remercie toute l'équipe pour tout ce travail. Merci beaucoup pour ce témoignage. Écoutez, moi, je suis admirative. Franchement, quand on vous écoute, en plus, on a l'impression que tout a coulé et que c'était facile. C'est d'autant plus bluffant. Moi, j'avais une question un petit peu plus médicale. Est-ce que, puisque vous êtes habitués à faire, justement, de l'ultra-endurance en termes de rhabdomyolyse, est-ce que vous avez une idée de douleur musculaire vous ressentie ou d'élévation de marqueurs simples que vous avez peut-être mesurées sur les CPK, des choses comme ça ? La comparaison qu'il y aurait entre une courbe, justement, continue de 200 km et la répétition jour après jour de marathon. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez eu des sensations différentes au niveau des douleurs musculaires en fonction des environnements dans lesquels vous avez couru ? On a longtemps dit que l'exercice à la chaleur était un facteur favorisant de rhabdomyolyse. Ça a été débattu. Donc, voulez-vous simplement avoir votre retour en termes, déjà, de perception ? Alors, en termes de douleurs musculaires, je n'ai pas vu de différence entre les marathons au chaud et les marathons au froid. Après, il faut savoir qu'ils n'étaient pas placés au même moment. Les marathons au froid, on commence la compétition et les douleurs, elles viennent un peu plus tard. Donc, est-ce qu'elles sont liées ? Est-ce qu'elles sont impactées, influencées par la chaleur ? Peut-être, mais en tout cas, elles sont venues un peu plus sur le tard dans la compétition. Après, il faut savoir que par rapport à une course d'une seule traite, on parlait des 24 heures. Pour moi, ça a été totalement différent. On est vraiment dans deux disciplines qui n'ont absolument rien à voir. Les sensations ne sont pas du tout les mêmes. Là, après ce World Marathon, je n'ai eu aucune courbature. J'ai repris l'entraînement le mardi. Après un 24 heures, il me faut deux semaines de récupération. Et donc, avec un état physique qui est le cas pour tous les athlètes, qui est extrêmement marqué. Donc, beaucoup plus de douleurs, des courbatures. Donc, il y a quand même beaucoup de différences parce que, justement, on a des temps de récupération qui sont certes courts et inadaptés. Mais il y a des temps de récupération. Et donc, ça, ça fait vraiment une grosse différence. Alors que quand on répète un geste à allure toujours identique sur un 24 heures, on n'a pas de variation liée à du dénivelé puisqu'on est sur une distance à accomplir sans dénivelé. Donc, toujours le même rythme. On tape toujours de la même façon. Tout ça pendant 24 heures sans aucun temps de repos puisque si on veut gagner, on court tout le temps sans aucune marche. Et donc, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus d'impact sur le corps, en tout cas en termes de sensations, par rapport à une course par étape. Après, voilà, j'étais extrêmement bien préparée aussi au volume. J'étais bien préparée à la chaleur et au froid. Le fait de m'être acclimatée avant aussi, je pense que ça a eu pas mal de conséquences positives et mentalement également parce que je voyais totalement, j'ai vu toute la course en amont. Je voyais totalement les stress auxquels j'allais être confrontée. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée pour pouvoir les accepter au moment venu. Voilà. Je rajouterai juste une petite chose sur les quelques données qu'on a pu collecter. Finalement, sur le DEXA, il n'y a pas de perte de masse musculaire, contrairement à ce que nous, on aurait pu penser. Et puis, de façon assez surprenante aussi, les profils psychologiques sur les différents questionnaires sont améliorés après l'épreuve. Donc là, on ne connaît pas la réponse. On a peut-être affaire à quelqu'un d'hors normes. Et de la même façon, sur les marqueurs sanguins, les quelques marqueurs sanguins ou la créatine kinase, c'est pareil à chaque fois, sur les différentes séances d'entraînement ou pré-post-épreuve, il n'y a pas eu de changement significatif et des valeurs relativement faibles aussi. Donc c'est très surprenant, mais c'est la réalité des données pour le moment. Merci et bravo Stéphanie et merci et bravo à Franck. On a parlé d'acclimatation. Est-ce qu'on peut parler de multi-acclimatation d'un point de vue scientifique et d'un point de vue ressenti ? C'est-à-dire en dehors de la partie mentale dont tu as parlé, qui est importante, puisque tu te prépares à ces stress. Je vais poser ma question en essayant de vulgariser un petit peu. Est-ce qu'à la chaleur, tu t'es senti dans les meilleures conditions que tu as pu connaître dans des compétitions où il faisait chaud ? Dans les températures plus tempérées, est-ce que tu t'es bien senti par rapport à des compétitions que tu as pu faire en température tempérée ? Et en température froide, est-ce que tu t'es bien senti également ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut considérer, Sébastien Racinet présentait tout à l'heure une semaine, deux semaines, trois semaines d'acclimatation, mais par rapport à un climat, non pas à trois climats, puisque là on pourrait considérer qu'il y a trois climats. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu une multi-acclimatation qui a porté ses fruits ? Et est-ce que ça peut être des pistes de travail aussi ? Ou est-ce que ce sont des choses que l'on a découvertes, que l'on pouvait s'acclimater en même temps à la chaleur, en faisant un entraînement le matin dans le froid, un entraînement l'après-midi dans le chaud ? Pourquoi pas éventuellement un entraînement en milieu de journée à une température tempérée ? Il y a forcément des pistes à explorer, évidemment, sur les phénomènes de tolérance croisée ou de cross-talk. Il y a eu quelques études qui ont été menées sur le modèle animal, sur le modèle humain. En ce qui concerne chaleur et froid, à ma connaissance, il y a une seule étude sur des personnes non sportives qui a montré qu'il y avait des effets, en particulier sur la tolérance, ou le fait d'alterner froid et chaud de façon régulière, donc sur la sensation thermique, c'est vraiment sur la tolérance. En fait, c'était le premier postulat qu'on avait. Et ensuite, concernant ces aspects-là, il y a eu des effets d'adaptation en s'entraînant sur un stress, comme la chaleur, sur d'autres stress, en particulier sur l'hypoxie. Donc les papiers qui sont sortis régulièrement depuis quelques temps, il n'y en a pas tant que ça, travaillent sur ces aspects-là parce qu'il y a des marqueurs communs aux deux stress. Donc le postulat est éventuellement aussi sur le froid pour être relié. Donc le fait de travailler en tout cas sur un marqueur et d'avoir ce cross-talk sur d'autres marqueurs, oui, c'est forcément des méthodes à explorer, à mon avis, dans le futur. Après, bien évidemment, l'acclimatation à la chaleur, Sébastien n'en a pas parlé, mais il y a débat sur son intérêt pour améliorer la performance en condition thermoneute. Il y a encore plein de voies à explorer. Est-ce qu'on pourrait retrouver dans des trials, par exemple, avec des différences de dénivelé importantes, où à un certain moment, on va se retrouver à des températures négatives, des températures tempérées, des températures beaucoup plus élevées ? Oui, et puis avec le dénivelé, il y a certainement l'altitude qui va jouer, puisque la plupart des trails sont joués, sont courus en milieu montagneux. Donc ça peut avoir un impact et un intérêt peut-être de combiner ou en tout cas de se préparer à la chaleur pour une compétition en altitude, vice versa ou en condition froide, même si ce n'est pas encore tout à fait déterminé. Et de la même façon, sur la combinaison des stress, Anthony en a fait étal, il y a eu le camp à Pretoria où c'était à 1800 mètres et 35 degrés. À l'inverse, certains auteurs ont déjà publié que la combinaison ne marchait pas, mais on peut postuler qu'avec des dosages différents, des différents stress, on peut avoir des réponses aussi qui peuvent être bénéfiques ou pas. Merci beaucoup. Donc il est 16h, on va être obligé de conclure. J'ai juste une petite omission que je vais réparer tout de suite. Dans les remerciements, j'ai oublié le principal, qui est Jérémy Giquel, qui se va occuper de toute la logistique pendant la compétition auprès de Stéphanie, et qui nous a aussi permis de collecter toutes les données subjectives. Donc il est d'une importance primordiale, en fait, à mon avis, dans la réussite des projets de Stéphanie. Voilà. C'est chose faite. Merci. Merci beaucoup à tous. Et pour conclure, avant de conclure, je vous rappelle que la dernière édition du séminaire de l'année va avoir lieu le 20 juin, donc je vous laisse noter cette date, et puis qu'on reviendra vers vous plus précisément avec le programme fini. Voilà, merci beaucoup et puis bonne soirée à tous.